Étant transcendant, Dieu est à la fois l'inconnu et l'inconnaissable. Mais Dieu cherche continuellement à se révéler, à sa création. C'est-à-dire que l'inconnu cherche à être connu. Il y a là un paradoxe. Étant transcendant, Dieu est le créateur incompréhensible, existant, dehors de l'espace et du temps, et est donc inconnaissable et insondable. Ni par un acte de notre volonté, ni par notre propre raisonnement, nous ne pouvons parvenir à comprendre Dieu ou à faire l'expérience de Lui personnellement. Dieu veut que nous cherchions à le connaître. Et comment le fini peut-il connaître et comprendre l'infini alors que nos esprits et nos pensées sont si loin des siens ? Ésaïe 55, 8, 9 Romains 11, 33, 36 dit « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements soient insondables et ses voies insondables, qui a connu la pensée de l'éternel, qui a été son conseiller, qui n'a jamais donné à Dieu pour que Dieu lui rende. Car de lui, par lui et pour lui, sont toutes choses. À lui appartient la gloire pour toujours. » Sous-titrage Société Radio-Canada